L'air de Dijon-Brognon, dévoré par les flammes, c'était le 2 juillet dernier. 3000 mètres carrés de bâtiments détruits et une cinquantaine de pompiers mobilisés. Six mois plus tard, les ravages de l'incendie sont toujours bien visibles, mais en ce dernier week-end avant Noël, l'air a pu rouvrir pour accueillir les vacanciers dans des prêts fabriqués. C'est la première fois que je m'arrête dans cette aire autoroute. C'est la première fois, oui. Autrement, c'est souvent qu'on prend cette autoroute-là parce que c'est l'autoroute du soleil. On a failli repartir, mais finalement, en regardant des adgecos, on a pu prendre un café tranquillement. On m'a choquée quand même parce que c'est rare sur une autoroute de voir une station brûlée. C'est la première fois que je vois ça. Des nouveaux venus essentiellement car l'information n'est pas encore arrivée aux oreilles des habitués. En ce jour de grand départ vers les pistes de ski, le trafic autrefois dense sur l'air reste fluide ce week-end. Avant l'incendie, l'air de Dijon-Brognon était un poumon économique. Sa réouverture est un cadeau anticipé pour les commerçants et la municipalité. Normalement, ça ne devait pas se faire. Et puis, tout le monde s'y est mis, l'État, les pompiers, la commune. On a fait passer les commissions de sécurité avec un rythme plutôt extraordinaire. On a tenu le coup. Et ça, c'est bon bien sûr pour l'entreprise. C'est bon aussi pour la collectivité parce que la fiscalité, elle redémarre. Il faudrait être patient pour que l'air montre un nouveau visage. Le permis de construire vient d'être signé. Les locaux flambant neufs de Dijon-Brognon, à mi-chemin entre le Luxembourg et Marseille, sortiront de terre d'ici un an. Merci. 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 Merci.